Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog Destination Camping Car où on vous raconte en ce moment notre voyage au Maroc. Dans le dernier vlog, nous avions parlé de notre passage à Walidia. Nous avons continué sur Essaouira pour descendre jusqu'au fin fond du Sahara occidental à Darla dans le sud du Maroc. Vous le savez sans doute, nos voyages répondent toujours à deux critères, celui de travailler et celui de s'amuser en travaillant. Lors de notre voyage au Maroc, nous avons donc allié ces deux paramètres pour faire un joli voyage. Et après Walidia, nous nous sommes rendus à Essaouira où nous avions rendez-vous au domaine du Val d'Argan pour faire un reportage sur les vendanges. Essaouira, c'est une ville qu'on adore, c'est une ville qui est très fraîche parce qu'elle est très vantée. C'est une ville d'artistes, c'est une ville où on va découvrir beaucoup de peintres, de sculpteurs, où on va découvrir toute une refèvrerie. Il y a toute une galerie d'art aussi qui est dans la vieille Médina. Et puis la vieille Médina, on y va aussi pour acheter à manger, pour se régaler avec les crêpes locales, pour se régaler avec les poissons frais, pour se régaler avec vraiment tout ce qui fait le charme et la culture du Maroc. Mais le domaine du Val d'Argan est à une quinzaine de kilomètres d'Essaouira, une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres. C'est un domaine où on est à chaque fois chaudement accueilli. Nous avons pu profiter du riad, de la piscine et de la cuisine délicieuse de ce domaine, dont nous vous avons déjà fait partager le couscous. Mais ce qui fait surtout le charme du Val d'Argan, ce sont ces vins qui ont été créés par Charles Mélia et qui a importé les cépages de la vallée du Rhône au Maroc. Et il en a fait tout un panel de vins du blanc au rouge en passant par le rosé qui flirtent sur les meilleures tables du Maroc et sur certaines grandes tables françaises. Et puis vous aurez la chance de pouvoir soit manger dans le restaurant d'été si vous venez comme nous en été. Sinon, il y a un restaurant panoramique au-dessus des vignes que je vous recommande chaudement. C'est un endroit où il fait bon vivre. Et avec un peu de chance, vous verrez même Goliath, le dromadaire, travailler dans les vignes. Ça, c'était donc pour la partie travail. Mais on a eu aussi envie d'aller taquiner les vagues. Donc pour la partie plaisir, nous nous sommes rendus ensuite à Sidikaouki. À Sidikaouki, on a pris le temps de vivre. On est allé un petit peu s'amuser dans les vagues. On a pris le temps de marcher le long de la plage. On a pris le temps d'aller se balader à dos de dromadaire également. Avec les enfants qui étaient ravis de pouvoir se balader en se dandinant à cette hauteur. Et puis on a repris la route direction Imsouane. On voulait aller à Imsouane parce que quelques jours avant de partir, j'avais vu un reportage qui parlait d'une vague de 800 mètres de long qui déroulait depuis l'embouchure du port jusqu'au bout de la plage. Je me suis donc renseigné. Effectivement, tout le monde avait l'air de dire que c'était un endroit assez fabuleux. Et quand on a pris cette route pour descendre à Imsouane, on a découvert quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. C'est une route qui descend le long d'une falaise, qui est très surprenante. C'est très très beau. Les décors sont absolument fascinants. C'est un endroit où on peine à se croiser à deux véhicules. Mais quand on arrive enfin au bout de la route et qu'on tombe sur cette petite ville, on ne peut pas dire que ce soit un village. C'est quand même quelque chose qui a été construit au départ. C'est un petit village de pêcheurs. Mais depuis, le tourisme s'y est développé. Mais comme les accès n'y sont pas super faciles, ça reste une petite ville avec une ambiance très particulière. Les activités principales qui règnent à Imsouane, ce sont la pêche avec son petit port, avec ses bateaux bleus un petit peu comme à Essaouira. Là, vous allez pouvoir manger du poisson grillé à vous faire péter le ventre juste directement sur les lieux de pêche. Et puis, vous avez toute la partie surf avec deux plages. Une plage qui donne directement du côté de l'Atlantique où les vagues rentrent fort. Et puis, de l'autre côté de la Jetée, donc en face du port, il y a une autre plage où là, les vagues déroulent. Alors, nous, on n'a pas eu la chance de voir cette vague de 800 mètres, mais parce que ce n'était pas la période, j'imagine que ça se passe aux Equinox et qu'on n'y était pas au bon moment. Mais en tout cas, c'est un endroit qui est super facile pour apprendre à surfer. C'est safe en plus, il n'y a vraiment aucun risque. Les plages sont des plages de sable. Vraiment, l'ambiance de la ville est super agréable et on y a fait de chouettes rencontres. Sachez, si vous vous rendez à Imswan, que le camping pour les camping-cars y est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dormir sur les parkings du centre du village. Alors, c'est un petit peu contraignant parce que le camping est un petit peu excentré et c'est comme ça. C'est la règle du jeu, il faut la respecter. Donc, on y va le soir, on revient le lendemain. Ce n'est pas très cher, je crois que c'est de l'ordre de 30 dirhams la nuit. Donc, ce n'est pas quelque chose d'excessif. Après avoir passé de longues heures dans l'eau, après avoir joué avec les enfants, on a eu envie de passer une soirée agréable. Et quand on s'est renseigné, on nous a dirigé vers l'auberge de Tassera qui est à l'entrée du village. On ne peut pas la rater, c'est la première auberge quand on arrive sur Imswan. C'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit où se côtoient une multitude de gens. C'est un endroit de surfeurs, mais c'est un endroit aussi de marocains. C'est ici que viennent jouer tous les musiciens locaux. Il y a une scène ouverte. Et on a pu vivre un moment, deux moments même extraordinaires. Le premier moment extraordinaire, c'est un soir quand Timothée s'est assis à la batterie alors qu'il y avait du monde dans la salle et qu'on était en train de manger tranquillement. Lui, il s'est défilé. Il a été se camoufler. Il était là à s'asseoir à la batterie et il s'est mis à jouer avec Momo Afrika. Alors si vous ne connaissez pas Momo Afrika, on vous mettra les liens. Momo Afrika, c'est un vrai personnage là-bas. Donc, allez voir ce qu'il fait. Et donc, il s'est installé à la batterie et Momo Afrika a joué avec Timothée à la batterie alors qu'il n'avait jamais touché une batterie de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous allez me dire mais c'est bien joli tout ça mais ça fait déjà deux étapes et Darla est encore à 1300 km. Alors c'est pas 1300 km d'autoroute, c'est 1300 km de route plus ou moins bien entretenue, de portions de route neuve et surtout de belles portions de pistes en tol ondulé. Et dans cette étape pour rejoindre le sud, on s'est mis à rouler le plus que l'on a pu sur cette première journée. Et on pensait pouvoir arriver jusqu'à Tantan mais ça n'a pas été possible parce que la route n'était pas toute droite. Et donc on a fait un arrêt à Buizarkan. Buizarkan c'est une petite ville et à l'entrée de cette ville il y a un camping qui s'appelle le camping Tinubga qui est perdu dans un désert de pierres. Et on y a rencontré ce charmant monsieur qui nous apporte du thé à la menthe ce matin parce qu'on avait dit qu'on boirait un thé à la menthe avec lui. Et voilà donc c'est un petit camping, il n'y a pas d'électricité, on est sur des panneaux solaires, ici on est les seuls au mois de juillet il faut le dire. Mais c'est un endroit où il faut s'arrêter quand vous descendez, si vous allez vers le Sahara plus à l'est ou si vous descendez comme nous sur Darla. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter ici parce qu'au final c'est un coin où il y a un puits, il y a de l'eau, il y a ce petit monsieur qui est super adorable et qui vous accueille à bras ouverts. Donc c'est une bonne halte. Et puis au final on a fini par aller jusqu'à Bouchdour où on est arrivé de nuit. Bouchdour c'est la dernière étape avant de pouvoir regagner Darla puisque entre Bouchdour et Darla il n'y a plus quasiment aucun village. Donc à Bouchdour on s'est arrêté au camping et dans ce camping on a pu refaire les pleins d'eau, on a pu reprendre un petit peu d'électricité et puis faire quelques courses avant cette grande étape. La route pour descendre c'est une route côtière mais également une route avec des dunes de sable et les dunes de sable viennent empiéter sur la route. Et il y a un tracteur qui est là pour désensabler les routes et c'est un tracteur qui s'occupe d'une zone qui doit faire 300 km à peu près. Donc ce qui fait que si vous passez au bon moment et que les dunes n'ont pas trop avancé sur les routes, vous pouvez passer. Puis si vous y passez au mauvais moment qu'il y a eu beaucoup de vent et que les dunes ont trop gagné sur la route, et bien à ce moment là vous ne pouvez plus passer, vous êtes bloqué au milieu des dunes et ça peut vite être embêtant. Donc Bouchdour on refait les pleins et puis là on repart sur un tronçon de route dont on nous annonce. On a rencontré des français là-bas qui voyageaient avec un Volkswagen T4 qui revenait de Darla et qui nous disent « Écoutez, en gros les routes sont belles quand elles sont construites et puis là où elles ne sont pas construites, vous allez perdre beaucoup de temps. » Il ne croyait pas si bien dire. C'est-à-dire que en fait toutes les parties qui ne sont pas construites sont des parties qui sont des pistes où il y a de la tole ondulée relativement petite, ce qui fait vibrer tout le camping-car. C'est très très désagréable, ça nous oblige à rouler à 30 km heure, voire moins de 30 km heure, pendant que les camions, les semi-remorques, eux, déboulent sur les pistes. C'est franchement une situation qui est assez inconfortable. On a hâte de voir cette route finie si on doit retourner au Maroc. Et puis surtout, on entre vraiment vraiment dans un autre monde. Là on est dans le désert cette fois, on croise des troupeaux de chameaux, on croise des gens qui vous vendent sur le bord de la route, il y a des falaises, des gens qui vous vendent du poisson qu'ils ont pêché ou des moules qu'ils ont pêchés et qui viennent vous vendre sur le bord de la route alors qu'il n'y a rien, il n'y a personne. C'est assez extraordinaire comme ambiance. Enfin, après trois jours de voyage, on arrive à Darla. Alors, l'arrivée à Darla, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord parce qu'on sait qu'il y a un dernier checkpoint, non pas un dernier checkpoint, un checkpoint de plus. Mais en tout cas, là on sait que la route se sépare en deux et donc on part d'un côté ou de l'autre de la lagune qu'on ne voit pas encore. Simplement, quand on arrive sur cette partie qui est entièrement en travaux, on monte une grande montée et quand on arrive en haut de cette montée, on a enfin la vue qui plonge sur la lagune. Et là, c'est la grande découverte parce qu'on a beau avoir vu des images sur Internet ou les photos des copains qui étaient venus ici faire du kite. Cette arrivée, après trois jours de route, dans ces conditions un peu particulières, elle est comme une bouffée d'air. On arrive, on voit cette lagune qui est d'un bleu extraordinaire. On voit ces grands bancs de sable et de plage. Et on se dit, waouh, c'est enfin là qu'on va pouvoir commencer à respirer un petit peu. On est arrivés, on était dans là, on était dans là, enfin presque, on est dans la lagune. On est au nord de la lagune, on voit déjà les ailes de kite et on sent qu'il y a du vent. Ça se trouve, je peux accrocher au volant. C'est beau, c'est beau. Wouhou ! On est enfin arrivés, j'espère, au bout de cette route qui n'en finissait pas, il faut le dire. Et là, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais d'arriver par la route, ça faisait longtemps qu'on enlevait. Et on l'a fait. Quand on arrive sur cette lagune, on se pose beaucoup de questions. D'abord parce que quand on arrive, on se demande où on est. Sur la droite, il y a un golf. Il y a un golf, mais pas un brin d'herbe. C'est un golf des sables. Puis on voit bien qu'il y a des endroits où il y a des gens qui font du kitesurf, mais on ne voit pas de ville. Donc quand on cherche, quand on commence à venir un peu gratter à droite et à gauche, on demande comment ça se déroule. Et les gens nous indiquent que la ville se trouve à 25 km de là. Donc, en fait, tous les camps de kitesurf sont installés au bout de la lagune. C'est l'endroit le plus sécurite. C'est l'endroit où il n'y a pas de fond. C'est l'endroit où quand la marée monte, vous naviguez avec 20 cm d'eau. Et c'est un pur bonheur. Mais la ville est à 25 km. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, il faut vous rendre à 25 km de là. La grosse surprise à Darla, c'est, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, il n'y a pas de camping. Il n'y a rien pour recevoir les camping-cars, si ce n'est au PK25, donc derrière l'avant-dernier checkpoint avant la ville, il y a un parking où nous, on était juste 2, 3 ou 4 camping-cars. Je ne sais plus. Enfin, pas grand monde, quoi. En hiver, il y a jusqu'à 400, 500 camping-cars, paraît-il. Mais nous, on ne l'a pas vu. Donc, on est allé jusqu'à la ville, on a essayé de trouver un camping, pas de camping. On a été gratté un petit peu aux portes des camps de kitesurf dont à peu près personne n'a accédé à notre requête. Et puis, tout à coup, un soir, alors que nous étions dans un camp de kitesurf, en train de deviser un petit peu avec des gens qui venaient de passer la journée sur l'eau. Et puis, on se demandait où on allait aller dormir. Camille nous dit, regardez, là, il y a une fille qu'on connaît. On se retourne et on voit effectivement une jeune fille avec qui nous avions fait de la musique à Tarifa. Rappelez-vous l'épisode de Tarifa, on vous remet le lien si besoin, où nous nous sommes retrouvés un soir après avoir fait du kitesurf, à juste taper le bœuf avec des gens qui étaient devant nous. Une nana à l'accordéon, un gars à la guitare. On est venus, hop, on a bu un coup ensemble. Et puis, on a sympathisé. Et quand on est reparti le lendemain, on s'est dit, on se reverra peut-être à Darla. Mais comme on ne savait pas du tout ni les uns ni les autres où on allait, on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir se retrouver. C'est quand même vaste, Darla. Et bien, cette fille, on lui explique notre problème. Et elle nous dit, écoutez, moi, je suis dans tel camp, je vais aller discuter avec le patron. Et le lendemain, elle vient nous voir en nous disant, venez vous présenter, on va voir s'ils veulent bien faire quelque chose pour vous. Et quand ils nous ont vus avec notre camping-car et nos enfants, ils se sont dit, on ne va pas les laisser comme ça. Et ils nous ont gentiment proposé de venir nous brancher sur leur panneau solaire. Et c'est ainsi qu'on a atterri au Darla Camp, dont on vous met le lien également dans la description. Le Darla Camp, c'est un endroit où il y a des bungalows, il y a une école de kitesurf, il y a un restaurant panoramique. Écoutez, voilà, ça fait partie des jolis endroits. Si vous voulez vous rendre à Darla pour venir séjourner, les bungalows sont sympathiques comme tout. On y mange super bien une nouvelle fois. On ne peut que vous conseiller de venir rencontrer ces gens adorables qui ont fait l'effort de nous héberger, entre guillemets, parce qu'on dormait dans notre camping-car, mais en tout cas qui nous ont été salvateurs et qui nous ont permis de pouvoir passer une dizaine de jours à Darla alors qu'on s'apprêtait à repartir au bout de 2-3 jours dans la mesure où on n'avait pas d'autonomie pour ça. Mais vous vous demandez peut-être qui est cette jeune fille ? Eh bien, cette jeune fille, figurez-vous, qu'elle s'appelle Angélie Bouillaud et qu'en plus d'être sympathique et musicienne, elle est également championne du monde de kitesurf. Rien que ça. Et donc, on a eu la chance de pouvoir faire du kitesurf avec elle pendant toute la semaine. Et c'était vraiment un pur régal. Darla Camp, c'est un camp qui est en pleine croissance, en pleine expansion. Il vient juste d'être implanté. Et on a vu que dans leur projet, ils avaient dans l'idée de faire une aire de camping-car pour une trentaine de camping-cars. Donc ça, notez-le dans vos tablettes. Renseignez-vous sur la progression du développement de ce camp. Et peut-être que vous pourrez bientôt aller y kiter en camping-car. Darla Camp organise également des expéditions pour pouvoir aller se balader en 4x4. Alors nous, on en a profité pour aller filmer Angélie Bouillaud au Speed Spot, qui est un endroit où l'eau est très plate et où on peut naviguer et envoyer de superbes sauts. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut aussi aller visiter la Dune Blanche. On peut aller voir également les élevages d'huîtres puisque à Darla, il y a également de l'ostréiculture. On peut aller voir les élevages d'autruches. Bref, il y a une multitude de choses que l'on peut faire à Darla Camp qui est organisée sur place. Alors, on a vécu une petite aventure puisqu'on est partis nous aussi faire des images dans la lagune. Donc, on était tout guiré. On avait chargé tout notre matériel, etc. Et puis, on fait des superbes images d'Angélie qui est allée s'éclater sur ce très joli spot. Et sur le retour qui devait arriver à Riva, on s'est retrouvé avec le 4x4 ensablé jusqu'à la gueule dans une espèce de sable mêlé à de la vase. Bref, un endroit d'où il est très, très compliqué de sortir. Voyant la tournure que prenaient les choses et sachant qu'on était à peu près au milieu de nulle part, les uns et les autres étant partis essayer de trouver des bouts de bois, des machins, enfin n'importe quoi pour pouvoir sortir le véhicule. Mais on avait déjà essayé, ça faisait déjà une heure qu'on a essayé de sortir le véhicule. Et sentant que la mer était en train de monter, on a fait ni une ni deux. On a récupéré notre matériel et puis on a voulu rentrer à pied. Mais à pied, c'est très loin. Il y a deux heures de marche pour rentrer jusqu'à l'endroit où il y avait notre camping-car et surtout où il y avait nos enfants parce qu'on n'est pas partis avec Camille qui était malade et qui était restée dans un bungalow. Fort heureusement, il y a un endroit, une piste sur laquelle il y a trois véhicules qui passent. On a fait du stop et il y a un très gentil monsieur qui nous a pris. Il se reconnaîtra d'ailleurs, on lui fait un petit coucou s'il regarde cette vidéo. Il nous a pris en stop et il nous a ramenés jusqu'à Darlacamp. Et puis là, on a pu repartir avec un autre 4x4, avec un autre véhicule pour pouvoir aller essayer de sortir la voiture de la vase, ce qui n'a pas été possible. Il a fallu faire intervenir un énorme tracteur qui a débarqué dans de ses oeufs, un gars qui est venu sans dire ni bonjour ni au revoir, qui a sorti le véhicule et qui est reparti. C'est aussi ça le Maroc. Mais à quoi ressemble la ville de Darla, me direz-vous ? Eh bien, c'est un endroit, encore une fois, très spécial. On y arrive, ça paraît d'abord très austère. On a sur 5 km des bâtiments administratifs à droite et à gauche de la route, tous plus carrés les uns que les autres. On se croirait quelque part un petit peu en URSS, tellement c'est des bâtiments un peu staliniens, avec des grands mâts, avec des drapeaux. Et donc, on ne s'attend pas du tout à ça, compte tenu de l'endroit où on est. Et puis, la ville est assez immense. Et il y a un aéroport au milieu de la ville, ce qui paraît aussi assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'avions, mais il y en a 3 ou 4 par semaine qui viennent et qui repartent. D'où le développement du tourisme, d'ailleurs, sur cette destination. Mais la ville, au final, y est assez agréable. Et nous, on y est allé pour aller chercher de quoi refaire les pleins de nourriture avant de partir. Et donc, on s'est rendu dans les halles couvertes de Darla. Et c'est un endroit haut en couleur, vraiment. Une fois qu'on a refait les pleins, il ne nous reste plus qu'à rebrousser chemin et repartir vers Darla Camp où on dit au revoir à tout le monde. Mais, surprise ! Alors, on n'a pas ramené de chien de Darla Camp, mais peut-être on va ramener une kayton. Ça dépend de si elle a la connexion ou si elle n'a pas la connexion. En fait, Darla, quand on est arrivés, il y avait un gars derrière nous qui nous disait « C'est marrant, mais je n'arrive pas à partir. Ça fait un mois que j'essaye de partir et je n'arrive pas à partir. » Et ici, c'est un peu pareil. On n'arrive pas à partir. Tous les jours, on se dit « On va y aller, on va y aller. » Demain, on part. Tous les jours, Angélie nous dit « Je vais venir avec vous. » Je ne vais pas venir, mais je vais venir. Finalement, je vais laisser. On se retrouve avec une invitée à bord. C'est-à-dire qu'Angélie, qui hésitait à repartir en France parce qu'elle avait des douleurs au dos, s'est tout à coup décidée. Et quand on est repassé devant Darla Camp, elle nous a fait signe. On s'est arrêtés. Elle a chargé ses bagages. On a passé trois jours avec elle avant de la déposer à l'aéroport à Agadir. Ce voyage, on l'a mis en place avec un projet qu'on a monté qui s'appelle « Les plus belles routes du monde en camping-car ». La première étape de ces plus belles routes du monde en camping-car, ce sont les gorges de Dadès dans l'Atlas marocain. Et donc, nous avons maintenant le champ libre et nous allons pouvoir remonter direction Marrakech et Ouarzazate puis les gorges de Dadès pour traverser l'Atlas. Mais on vous raconte tout ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous avez envie tout simplement qu'on puisse parler ensemble. On se rejoint sur les lives, on se rejoint dans de prochaines vidéos et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501